donc là on a vérifié le jeu aux soupapes donc on a contrôlé donc que je rappelle pour ce qui est des pastilles du jeu aux soupapes côté admission donc le jeu il se fait là entre les deux donc là la tolérance ça doit être de 0,21 on avait essayé 0,25 ça passait pas et 0,20 ça passait donc vous voyez comme ça donc on est quasiment sûr que c'est bon c'est un petit peu de l'approximatif mais bon avec ça ça nous permet quand même de vérifier et pour le jeu de soupapes d'admission donc en fin de compte c'est simple on doit être à 0,12 une tolérance de plus ou moins 0,03 donc là je vais prendre les deux que j'ai j'ai 0,10 et 0,15 donc on avait regardé enfin j'avais regardé que 0,10 ça passait voilà comme oui c'est entre l'arbre à cames et le couvercle des pastilles donc là on voit bien que ça passe des deux côtés et en mettant 0,15 on est on passe pas donc on est bien on est bien au niveau du jeu donc là on continue on va démonter le tendeur de chaîne donc là on n'oublie pas surtout après là on va détendre en fin de compte la chaîne le tendeur de chaîne c'est ça et ça ça sert en fin de compte à tendre la chaîne après pour plus que ça bouge donc ça c'est pas trop serré non plus ק et ap en fait c'est ça qui vient qui vient bloquer le patin sur la chaîne pour bloquer je fais toujours une petite marque doit pas y avoir vraiment de sens dessus mais bon il était comme ça on va faire un petit trait à un petit point et on sait tac ça va comme ça voilà donc là il faut faire gaffe parce que ici là on a la chaîne qui bouge donc pour pas qu'elle tombe on va mettre un petit câble ça c'est pour pas que la chaîne elle tombe au fond ça c'est bon maintenant on va démonter le haut donc là dessus toujours des serrages en croix il faut faire attention après en démontant parce que en dessous on a en fin de compte des petits clips donc il faut faire super attention que ça ne descende pas dans le bas moteur c'est bon c'est bon C'est parti. Vous voyez le clips il est dedans, bon ça va il n'a pas bougé. Des fois quand on démonte il reste sur l'arbre à commun. Je remets tout comme c'était, au moins je suis sûr. C'est parti. 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 Donc là normalement l'arbre à cames on peut le déplacer. Si je ne dis pas de bêtises, on peut le déplacer un petit peu. Donc voilà. En fait il était comme ça on voit. Les roulements sont bons. Alors maintenant il faut simplement pousser, vous voyez comme ça. On peut le faire avec ça. Ouais. Donc ça en fait là ce que vous voyez c'est là que ça rentre là dedans entre les deux. Et ici la butée que vous avez c'est pour quand vous mettez les vis pour plus que ça bouge. Ça va comme ça. Voilà. On fait gaffe. Là on fait attention. Donc on va faire un petit peu de démonner. Donc ça c'est celle-ci. Ça a un sens. On peut peut-être pas effacer le numéro. j'ai un aimant là mais il est vachement puissant l'enfoiré maintenant qu'on a démonté tout ça on va pouvoir commencer à retirer la culasse c'est bien serrure il y a 4 vis, une là, une là, une là, une là j'ai réussi à avoir celle-là, on va essayer celle-ci je peux vous dire que c'est bien serrure d'ailleurs c'est du sport bon là on n'y est pas encore mais pour le remontage il faudra absolument une clé dynamo bon il faut faire attention parce que il y a une rondelle qui va qui va avec les les axes normalement il n'y a pas de sens vous pouvez les remettre comme vous voulez non 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 j'appelle ça le cylindre mais c'est pas le cylindre c'est encore la culasse donc là on a accès au piston de piston là on peut retirer le patin comme on veut celui-ci est juste posé mais juste mieux comme ça première d'une clé à choc pour pouvoir desserrer le boulon de l'allumage moi c'est ce que j'ai fait donc en l'occurrence sur crf 250 2017 c'est un écrou de 17 donc vous avez simplement à tenir comme ça la poulie d'allumage vous tenez puis vous appuyez et ça se desserre tout seul voilà donc là on va prendre un extracteur pour démonter pour sortir donc dessus vous avez une petite tête qui en fin de compte qui épouse le filetage en l'occurrence là ça épouse pas du tout mais alors ça doit pouvoir se mettre quand même normalement l'intérieur il est du même diamètre que ça en fin de compte c'est l'axe de votre fil brequin donc ça ça sert à protéger parce que quand vous allez mettre l'extracteur l'arrache volant la tête de la vis qui est dedans elle va venir embuter ici donc on met ça avant pour protéger voilà là on serre tac on serre à fond après il faut prendre une grosse clé ici et puis serrer ici avec avec euh euh si je le desserre c'est pas bon après vous le dévissez et voilà vous avez l'ensemble il y a une butée dessus normalement je sais pas si on le voit sous le vilo là on a une butée ça correspond avec ça ça correspond avec ça donc là maintenant on peut déjà démonter euh la chaîne de distribution voilà on l'a fait glisser on l'a fait glisser gentiment donc normalement là en fait pour la sortir il y a en fait c'est comme un tendeur de chaîne ici euh butée pour empêcher la chaîne de se barrer voilà en l'occurrence pour la démonter c'est pas nécessaire mais il faudra le retirer pour mettre la nouvelle donc là on tire le patin d'endeur vous faites extrêmement attention parce que je crois qu'à l'intérieur on a un bitonio ouais vous voyez on a ça ça faut s'assurer que ça soit dedans voilà ça ça va comme ça donc voilà donc là on va pouvoir procéder au démontage du piston voilà donc voilà le cylindre ouais il est nickel on voit encore les rainures et tout ça il est nickel dans un super béton voilà le piston donc là c'est le moment le plus on va dire le plus important parce que on va couvrir pour qu'il y ait rien qui couvrir je veux dire pour qu'il y ait rien qui tombe au fond moi je bois de chiffon moi je bois de chiffon voilà j'ai essayé de sortir le clips là j'ai sorti le piston voilà j'ai sorti le piston le piston il a pas l'air trop dégueulasse franchement c'est pour ça là je répondais à un commentaire il me demandait à quel moment le changeait le piston sur 4 temps franchement il n'y a pas besoin de le faire comme ils disent sur le manuel toutes les 15h ou toutes les six courses franchement entre 30 et 40h ça suffit largement donc voilà donc j'ai mis les segments sur le piston il faut savoir qu'il doit y avoir à peu près 20 mm entre les deux donc en fait vous mettez le gicleur tout en bas par exemple sorti là celui du dessus le racleur au milieu un autre comme ça et puis celui du dessus on va carrément le mettre à l'opposé donc c'est pas moi qui l'invente c'est marqué sur la dock voilà le ressort toujours au milieu entre les deux petits donc là on va mettre en place le piston donc à savoir le piston il y a une flèche dessus donc la flèche c'est toujours vers l'échappement comme ça on va le mettre ici on va graisser au préalable un petit peu l'axe du piston voilà on va passer ça dedans comme ça voilà il faut savoir que moi je mets toujours un piston un piston un segment d'un côté et après je finis par par remettre donc à mettre l'axe et après je mets le dernier circlips c'est moins embêtant donc voilà j'ai mis le circlips donc le piston est en place donc là on peut retirer le chiffon il faut tenir sur plus de merde qu'il y a dedans ok bon je graisse toujours un petit peu là je vais lubrifier un petit peu là on va mettre en place la chaîne là on va remettre guide le calme jamais j' rappelle un petit peu qu'il n'y a pas j'en a pas j'enai pas qu'il faut pas On va remettre le cylindre, là je graisse toujours pour le piston, ce sera plus facile après, pour l'enfiler. On va déjà commencer par mettre ça, faire passer la chaîne de distribution. Je crois que je me suis trompé, parce que ce n'est pas mieux si je le mets dans le bon sens. Eh oui, on va commencer à voir. Ok. 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 Je serre à la main. 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 Je serre à 20. Je serre à la main. 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 Là, j'ai bien calé la distribution. On a bien les deux repères qui sont bien à plat avec le joint. Et de l'autre côté, je me suis assuré que le pignon, le pointeau, il est bien avec le repère sur le carter. Donc voilà. Là, on va mettre le tondeur de chêne. Il y a un petit joint. Là, on va le changer également. Ça ne coûte rien. Là, on va mettre le tondeur de chêne. Là, on va mettre le tondeur de chêne. Donc là, ça, ça va venir tendre la chêne. Alors, je pense qu'il y a un truc à desserrer là-dessus. Là, on peut serrer. En fait, ça se tend automatiquement. Dès que vous le lâchez, il se resserre. Voilà. Donc, il n'y a pas de couple de serrage là-dessus. On serre, mais pas trop haut non plus. On va remettre ça. Donc là, la chêne, elle est bien tendue. Ça ne bougera plus. Donc là, maintenant, on va serrer là-dessus au couple prescrit. Donc, c'est 16. Et toujours en croix. On sait progressivement. Ils sont un peu plus haut non plus haut. Et on va voir la chêne. Ensuite, on va voir la chêne. Además, on va voir la chêne. C'est une petite chêne. C'est en faux pas. Voilà, 16 ans C'est parti Hop, on va Bonne machine à rater